bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer donc la surprise des 4000 abonnés donc c'est des fourmis coupe feuilles aussi appelé fourmis défourliatrice donc là c'est une colonie d'acromyrmex octospinosus donc une colonie d'environ 3 à 400 individus là vous voyez l'installation complète donc avec à droite le scion où on peut voir le champignon que je vous montrerai plus en détail après le tube de liaison entre l'ADC et le scion et enfin l'ADC avec les plantes où elles peuvent découper donc on va aller faire un petit tour dans l'ADC puis après on s'occupera du champignon donc toute l'installation est sur mon bureau et normalement on n'est pas éclairé mais pour les besoins de la vidéo j'ai installé une petite lente voilà sinon vous allez pas bien voir et c'est pas le top hop donc dans l'ADC qu'est ce que nous avons nous avons une espèce de vermiculite en pierre pour les fourmis donc qui leur permet de gérer l'humilité dans le scion du trône juste ici alors ensuite on a ça c'est du noisetier de l'herbe ça la fleur blanche je ne sais pas ça c'est les roses roses et ça c'est une rose rouge donc je sais pas si on va voir une découpée rapidement c'est très bien qu'il y en a une qui décide à... bon c'est pas grave bon si j'arrive en capter une qui coupe je vous mettrai ça à la fin de la vidéo parce que sinon on va pas attendre 20 minutes devant qu'elles décident à couper quelque chose donc pour couper elles coupent avec leurs mandibules ensuite elles font le chemin comme ça elles montent sur la branche là on peut voir qu'il y a un bout de feuille et ensuite elles passent par le tube de liaison donc notre petit tube de liaison qui si je me trompe pas est en 33 mm si je me trompe pas je ne voudrais pas vous dire de bêtises hop hop là c'est ça ici et on va s'intéresser au sillon donc voilà le petit sillon donc on peut voir le champignon comme je vous ai dit l'espèce de vermiculite qui est vraiment dans tout le sillon et qui leur permet de gérer l'humidité on peut voir plein de feuilles aussi elles ont pas mal coupé aujourd'hui enfin hier et aujourd'hui et voilà monsieur le champignon donc je ne vous dirai pas l'espèce exacte de champignon que c'est parce que je l'ai plus sous la main j'ai refait des recherches là dessus mais j'ai plus le nom mais c'est un champignon donc qui détruit enfin qui détruit qui transforme et qui digère l'amidon, la cellulose mais aussi donc les excréments des fourmis et leur urine, enfin tout ce qui est d'éjecte quoi donc qui permet aux fourmis de transformer la cellulose et l'amidon en glucose donc qui n'utilisent pas leur organisme et donc les fourmis et ce petit champignon enfin petit pour l'instant champignons sont en symbiose complète donc ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et ce champignon est disparu de la terre à l'état naturel depuis des millions d'années c'est un dinosaure vivant donc il vit vraiment que il vit vraiment que dans les colonies de fourmis à l'état naturel il a disparu d'ailleurs il ne peut pas vivre sans les colonies de fourmis ce n'est pas possible voilà l'appareil ne veut absolument pas faire la mise au point sur les fourmis voilà qui va comprendre donc là, vous verrez à la fin de la vidéo des fourmis, donc les majeurs qui servent vraiment à couper les feuilles et les roses, enfin tout ce que je leur donne il les ramène ensuite au nid donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit bout ensuite il y a une étape de malaxage où des fourmis vraiment plus petites vont malaxer les feuilles et ensuite les intégrer au champignon le champignon va les digérer et les fourmis vont se nourrir de sa digestion et donc le champignon sert à la fois de nourriture et de fourmille parce que vous pouvez voir qu'il y a des espèces de cavités juste ici où loge la colonne je ne pourrais pas vous montrer la reine parce qu'on ne la voit pas en fait je ne l'ai pas encore vue depuis que je l'ai laissé mais vu qu'elle découpe et que le champignon grandit ça veut dire qu'il y a sûrement une reine quelque part voilà donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris cette espèce là donc c'est une espèce que j'avais déjà eu dans le passé qu'un ami m'avait offert mais j'ai malheureusement raté ça arrive à tout le monde de faire des ratés et j'ai mis très longtemps à me décider à retenter l'expérience de peur d'être encore déçu de faire des bêtises et tout là j'ai eu l'occasion d'avoir cette colonie là avec toutes les installations je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience il y avait les 4000 abonnés donc ça servait un peu de prétexte et donc je me suis lancé dedans donc là ça va faire je les ai eu quand ? lundi ouais ça va faire une semaine demain peut-être à l'heure où vous aurez la vidéo je ne sais pas quand je la posterai mais voilà donc si vous avez des questions par rapport à cette espèce n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je pourrai répondre il y aura plein plein d'autres vidéos au-dessus là c'était juste pour vous les montrer un petit peu une petite vidéo de présentation ce qui est intéressant de voir avec cette espèce là c'est vraiment le champignon qui va grandir l'activité dans la décès et la découpe qui va être de plus en plus importante là vous pouvez voir déjà qu'il y a pas mal de pétales de rose de feuilles dans le sillon mais après ça va être vraiment beaucoup plus impressionnant c'est ça qui va être cool à voir voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné comme je l'ai dit juste avant à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous et à vous abonner quelque part dans le coin allez on se retrouve pour de prochaines vidéos et à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner à vous abonner